Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, c'est Antoine Blanche-Maison et on en est déjà au cinquantième épisode, putain je ne l'ai pas vu arriver celui-là, je me suis aperçu en préparant cette émission et il faudrait que je fasse une émission spéciale pour te donner mon bilan un petit peu de cette aventure du podcast, te dire ce que j'en ai pensé, te dire si j'ai envie de continuer longtemps, te dire peut-être si c'est une bonne idée pour toi de faire un podcast dans ta thématique mais je n'ai pas prévu de le faire pour cet épisode donc ce sera probablement demain ou dans les jours qui suivent, aujourd'hui je vais te parler d'un bouquin et tu ne vas pas entendre le bruit de la clim cette fois-ci en bruit de fond, tu risques plutôt d'entendre le bruit des oiseaux, peut-être le bruit lointain des avions et de la circulation puisque je suis dans un petit Airbnb à Brooklyn qui donne sur un petit jardin, il y a une sorte de plateforme au-dessus de ce jardin avec une table et des chaises donc je me suis installé là, la chaleur est encore supportable pour l'instant et honnêtement c'est quand même plus agréable toujours plus agréable de faire un podcast en extérieur que de le faire à l'intérieur avec la clim qui te souffle dessus et aujourd'hui je vais remettre le couvert sur le résumé de livre, il y a quelques jours je t'avais résumé un bouquin, aujourd'hui j'ai te résumé un autre bouquin qui s'appelle Hackers and Painters de Paul Graham qui est un bouquin en fait qui compare un petit peu les hackers donc au sens de programmeurs informatiques donc les bons programmeurs, en gros c'est comme ça qu'est défini un hacker et les peintres du 15e siècle notamment à Florence ou en tout cas cette effervescence qu'on pouvait trouver et trouve pas mal de points communs entre les deux et en fait c'est un livre que j'ai acheté parce qu'on m'a dit que c'était un excellent livre sur les start-up et moi c'est un domaine qui m'intéresse et je trouve qu'on peut faire beaucoup de ponts entre les start-up et le domaine de la création de contenu et le fait de travailler en indépendant mais en fait ce que j'avais pas capté c'est que les deux tiers du livre s'adressent uniquement aux programmeurs c'est à dire aux gens qui savent coder moi je sais absolument pas coder à part quelques vagues notions de CSS de l'époque où j'avais un blog WordPress c'est un monde qui m'est totalement étranger et en fait ça m'a permis un petit peu de découvrir ce monde mais en même temps bon ça m'a pas donné envie de devenir coder c'est un truc qui je pense n'est pas forcément fait pour moi j'ai jamais vraiment aimé les maths et je pense que c'est plutôt pour les gens qui aiment les maths je suis pas sûr de ça mais je pense mais par contre il y a pas mal de points communs entre les hackers et les makers et donc j'ai décidé de faire un podcast qui s'appelait non pas Hackers and Painters mais Makers and Painters pour voir un peu ce qu'on pouvait tirer de ce livre pour nous les créateurs de contenu et tu vas voir qu'il y a énormément de points communs et c'est toujours très intéressant d'aller chercher dans des thématiques qui n'ont rien à voir des conseils qu'on peut appliquer à son propre domaine de compétence alors c'est un bouquin en fait qui est un peu si tu lis ce bouquin tu vas être étonné par plusieurs aspects déjà tu as des vrais éclairs de génie à l'intérieur des choses où tu te dis putain mais c'est tellement vrai personne ne l'avait jamais dit mais c'est tellement vrai et puis d'un autre côté tu vas te sentir perdu parce qu'il n'y a aucun plan, il n'y a aucune logique c'est un essai je pense plus qu'un bouquin ça va un peu dans tous les sens il parle plusieurs fois du même sujet mais à des moments très différents du bouquin parfois il entre super hardcore dans le coding et dans le contenu pour les programmeurs et ça j'ai été obligé de zapper les pages parce que j'y comprenais rien c'est un bouquin qui a été créé en 2008 et donc il y a pas mal de choses qui pourraient sembler dater et en fait c'est vraiment d'actualité aujourd'hui on va voir pourquoi donc je vais essayer de reproduire un peu le bouquin tel qu'il était c'est à dire bordélique donc ce podcast sera bordélique je préfère te prévenir il y aura un peu tout et n'importe quoi mais je vais essayer de te donner du bon conseil et à la fin de faire le lien avec nous les makers avec nous les créateurs de contenu d'abord l'auteur parle beaucoup donc Paul Graham parle beaucoup de liberté et d'anticonformiste et pour lui un hacker donc un bon programmeur est quelqu'un qui a toujours ce besoin de liberté et cet anticonformisme et il prend l'exemple des nerds à l'école c'est donc les geeks le club un peu des geeks à l'école on a tous connu ces gens là peut-être que t'en faisais partie peut-être pas peu importe ils avaient quand même une caractéristique commune c'est qu'ils s'habillaient comme des sacs et c'était un peu pour ça souvent qu'ils étaient rejetés c'est parce qu'ils suivaient pas les modes ils s'habillaient un peu comme des sacs et tout bref c'était pas forcément les gens avec qui les mecs populaires avaient envie de traîner et c'est sûrement davantage le cas aux Etats-Unis où ces espèces de clivages à l'école entre groupe populaire et groupe impopulaire sont encore plus forts je pense qu'en France et donc il en parle et il dit voilà les nerds étaient impopulaires à l'école et c'est pour une seule raison c'est qu'ils ne se souciaient pas d'être populaires parce qu'ils avaient d'autres passions dans la vie ils étaient passionnés par plein de choses en fait un nerd c'est quelqu'un de passionné si tu veux un geek c'est quelqu'un de passionné ça peut être par l'informatique ça peut être par autre chose mais voilà il se soucie pas d'être populaire il se soucie pas d'être bien habillé donc forcément il va se faire taper dessus par les mecs populaires il va se faire rejeter mais il dit un peu qu'il y a une sorte de revanche des nerds qui reviennent en force et c'est vrai qu'aujourd'hui bah on le voit c'est un peu c'est presque à la mode finalement on voit tous les grands créateurs de start-up ou les mecs les plus riches du monde bah c'était des geeks en fait et donc on s'aperçoit que finalement ils prennent un peu leur revanche sur tous les bullies qui les faisaient chier à l'école et il fait notamment un peu une croisade contre l'école pour lui l'école c'est vraiment une prison il emploie ce terme là il dit que c'est un endroit vide et ennuyant que c'est pas la place pour un enfant c'est un endroit assez traumatisant pour un enfant et que c'est la raison pour laquelle autant d'adolescents sont malheureux et que toutes les causes qu'on essaie de trouver problèmes qu'on peut avoir quand on est adolescent c'est à dire les hormones, la drogue ou ces choses là bah au lieu de se poser au lieu de se dire bon bah on peut rien y faire c'est les hormones ou c'est les ravages de la drogue bah on pourrait se poser la question pourquoi est-ce qu'il a besoin d'avoir cette confrontation avec nous pourquoi est-ce qu'il a besoin de prendre ces drogues et peut-être que si on creusait un peu on s'apercevrait que c'est à cause de l'école notamment qu'autant d'adolescents sont malheureux et à cause du vide qu'il y a à l'école et de l'ennui qu'on peut approfondir à l'école donc on peut voir quand même que l'auteur a pas été fana fana de l'école et c'est quelque chose que j'ai pas non plus été fana fana donc ça a pas mal fait écho avec moi même si je serais peut-être moins sévère que lui ensuite tu parles de design et je vais te citer un truc que j'ai surligné en anglais je vais essayer de te le traduire en temps réel la façon de créer quelque chose de beau est souvent de faire des petits changements à quelque chose qui existe déjà ou alors de combiner des idées d'une légère nouvelle façon cette sorte de travail est difficile à écrire dans une recherche papier donc en fait ce qu'il explique c'est que très souvent le design c'est pas quelque chose vraiment qui s'explique ou qui se note ou qui se planifie c'est quelque chose qui vient assez naturellement ensuite il t'explique qu'il y a plusieurs mesures pour déterminer ce que c'est qu'un bon design la première mesure c'est le temps c'est à dire un bon design qui dure c'est un bon signe pour dire que c'est un bon design et puis on construit ensuite il explique aussi qu'on construit un programme en l'écrivant c'est à dire que c'est très difficile de planifier comment va être ton programme informatique par exemple si tu veux construire un programme si tu veux écrire un programme informatique sans l'écrire en même temps et il t'explique que c'est un peu comme les peintres finalement les peintres qui font une ébauche avant de faire leur tableau ils ont besoin de le dessiner pour le concevoir ou alors les architectes qui font un plan avant de designer leur maison parce qu'ils ont besoin de le dessiner ils ont besoin de l'avoir ils ont besoin de le faire en fait pour le comprendre et je pense que c'est un peu pareil pour les créateurs de contenu souvent on a besoin de créer du contenu pour comprendre ce que c'est que la création de contenu et très souvent quand on veut parler de quelque chose ben on a besoin en fait ça vient en parlant et c'est pour ça que moi je déconseille de tout écrire souvent on commence moi ma première erreur ça a été de faire mes premières vidéos avec un prompteur mais c'était catastrophique tu vois le prompteur c'est la pire erreur et en fait je me rends compte que moins t'en notes sur ta feuille plus c'est facile d'improviser et plus t'auras d'inspiration parce que c'est souvent en créant du contenu que l'inspiration vient ensuite il parle de l'anticonformiste alors il dit quelque chose de très fort qui a vraiment fait écho avec moi il dit qu'il y a pas mal de domaines dans lesquels les anticonformistes donc les hackers parce qu'ils considèrent que les hackers sont des anticonformistes vont remettre en cause la pensée majoritaire mais qu'il y a plein de domaines dans lesquels on n'a pas le droit de le faire et qu'on va étiqueter tous les gens qui vont essayer de faire ça alors il n'aime pas d'exemple concret je suppose qu'il n'a pas envie de prendre trop de risques vis-à-vis de ça mais il dit qu'il y a plein de domaines dans lesquels on n'a pas le droit finalement de remettre en cause la pensée majoritaire il y a une sorte de morale populaire qui t'impose qui t'interdit de le faire et c'est très difficile à supporter pour les anticonformistes qui sont nés finalement dans cette pensée là et qui ont envie parce que c'est leur nature de trouver ce qui ne va pas de chercher les bugs et de dire on a toujours dit ça mais est-ce que finalement c'est vraiment vrai est-ce que c'est vrai est-ce que finalement on ne peut pas élaborer autre chose et le fait de ne pas avoir le droit de le faire ça peut être assez douloureux pour un anticonformiste ensuite j'ai surligné un truc que je vais traduire pareil à la volée donc ça risque d'être un peu bancal les annonces que font les gens énervés enfin plutôt les choses que disent les gens énervés sont souvent les choses dont ils sont inquiets qui pourraient non alors en fait je ne vais pas réussir à le faire je ne vais vraiment pas réussir à le traduire c'est super compliqué à traduire en gros il explique que quand tu dis quelque chose qui met quelqu'un très en colère il y a de fortes chances que cette chose soit vraie et justement ces choses là qu'on n'a pas le droit de dire qui sont en gros politiquement incorrectes la raison pour laquelle ça met autant de gens en colère c'est qu'il y a peut-être une part de vérité derrière et c'est très intéressant je trouve et très souvent justement ces gens là qui vont oser dire ces choses là qui sont politiquement incorrectes on va directement leur donner un label pour les décrédibiliser alors ce label alors c'est plutôt américain mais ce label ça va être défaitiste il explique par exemple pendant la seconde guerre mondiale ou pendant la guerre du Vietnam je ne sais plus tous les gens qui se posaient des questions sur l'intérêt de la guerre du Vietnam sur est-ce qu'il fallait vraiment y aller est-ce que ça avait vraiment un sens on les taxait immédiatement de défaitistes on leur disait vous êtes défaitistes et donc du coup ces gens là n'avaient pas le droit de s'exprimer parce qu'on les taxait de défaitistes exactement comme aujourd'hui on pourrait taxer quelqu'un d'inapproprié ou de je ne sais pas ou de sexiste c'est le genre de label en fait qu'on va appliquer à des gens pour ne pas leur laisser l'autorisation d'élaborer des pensées qui vont aller contre l'option populaire et donc il dit qu'il faut faire attention à ces labels là et qu'il y a une solution finalement c'est de taxer eux-mêmes les gens qui donnent ces labels et que ces solutions commencent à apparaître par exemple le mot rien que le terme politiquement correct est un terme qui vise à désigner les gens qui donnent un label à tous les autres et c'est une façon finalement de se défendre c'est d'utiliser ces mêmes armes donc donner un label à ces gens là et il explique que les questions sociales alors ça aussi ça peut être très 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 controversé comme opinion mais c'est vraiment intéressant je trouve il explique que les questions sociales ou ce qu'on appelle le progrès social on voit toujours ça comme un progrès mais lui il explique que c'est pas forcément un progrès que souvent c'est une mode et qu'il suffit de se pencher sur l'histoire et que dans l'histoire on a très souvent fait erreur et qu'il y a peu de chances qu'aujourd'hui comme par hasard on soit dans le seul le seul moment de l'histoire où on a bon sur tout et on fait pas d'erreur et où finalement toutes les erreurs viennent du passé et donc il dit que tout ce qui est censé être moralement acceptable ou moralement positif aujourd'hui c'est peut-être une énorme erreur comme c'était à une époque moralement acceptable ou moralement positif d'avoir des esclaves ou ce genre de choses qui aujourd'hui paraîtraient extrêmement choquant et voilà si on regarde par exemple le progrès selon les romains bon bah il y avait énormément de progrès technique et puis d'un autre côté ils avaient des esclaves ils trouvaient ça tout à fait normal et en fait c'est très intéressant de regarder l'histoire et de se dire qu'on s'est tellement trompé dans l'histoire qu'on se trompe forcément aussi aujourd'hui sur certains points et qu'on devrait peut-être mettre moins d'aplomb à affirmer des vérités ou à essayer d'imposer notre morale et il explique qu'il y a une façon de savoir en fait si quelque chose est vraiment un tabou si quelque chose est vraiment moralement inacceptable c'est de regarder les autres cultures et de regarder si c'est un tabou qui est à peu près universel si dans 95% des cultures c'est quelque chose de moralement inacceptable par exemple le meurtre le meurtre est moralement condamné dans quasiment toutes les cultures pas toutes mais quasiment toutes les cultures donc on peut à peu près être sûr que c'est quelque chose de moralement inacceptable par contre il y a d'autres choses qui sont un peu nouvelles qui sont un peu propres à notre culture occidentale et là-dessus on pourrait se poser des questions parce qu'on se rend compte qu'on ne partage pas avec toutes les cultures et donc c'est assez facile de juger les autres cultures et de penser qu'on est les meilleurs mais on pourrait aussi se remettre un peu en cause de temps en temps et ça je trouve ça très vrai je trouve ça très courageux de sa part de le dire parce que c'est des choses qu'on pense moi je pense que tu le penses moi je le pense aussi pour certaines choses et c'est vrai qu'on se sent interdit d'en parler et il explique que tu dois faire attention à ce que tu dis parce que voilà si tu dis des trucs qui vont vraiment aller dans le sens contraire de ce que pense la majorité tu risques d'être complètement mis à l'écart et ne plus pouvoir faire ce que tu veux et par contre tu as le droit de penser ce que tu veux et tu ne dois pas t'interdire de penser des choses si tu penses à quelque chose qui est moralement inacceptable pour ta société à toi ou qui est choquant ou qui est politiquement incorrect tu dois faire attention à ce que tu dis mais tu as le droit de le penser et il dit aussi un truc qui je pense c'est très intéressant c'est que si tu as cette capacité de penser différemment au point de choquer un groupe de gens c'est probablement que tu pourras sans problème penser différemment pour être innovant ça veut dire que si dans ta tête tu penses à des choses qui sont politiquement incorrectes et qui peuvent choquer des gens mais que tu arrives à les remettre en cause c'est probablement que tu as une capacité à innover et qu'au lieu de te battre peut-être là-dessus où ça ne sert pas à grand chose parce que tu vas te mettre tout le monde à dos tu pourrais utiliser cette énergie créatrice pour trouver des solutions innovantes par exemple dans ta start-up ou dans ton business donc ça j'ai trouvé ça aussi super intéressant ensuite il parle des hackers et je vais te citer un extrait du livre que j'ai trouvé absolument fascinant je vais t'expliquer pourquoi après il explique il parle des plateformes en fait sur internet il dit la solution même de mon ordinateur entre guillemets va disparaître et va être remplacée par mes données entre guillemets vous serez capable d'accéder à vos données depuis n'importe quel ordinateur ou alors depuis n'importe quel terminal et le terminal n'a pas besoin d'être un ordinateur donc il y a deux choses qui sont révélées dans ce statement enfin dans cette affirmation futuriste finalement c'est que d'abord il va y avoir le cloud qui va être partout mais ça ça n'existait même pas encore parce qu'il faut savoir que ça a été écrit en 2008 c'est ça qui est fou à l'époque où le cloud n'avait même pas de nom donc il avait compris qu'il allait y avoir le cloud et il avait compris autre chose c'est qu'il explique qu'on pourrait y accéder pas seulement depuis un ordinateur mais depuis n'importe quel terminal donc il avait peut-être anticipé une forme d'arrivée de smartphone qui rappelons-le le premier iPhone a été annoncé en 2008 donc à la même époque et à l'époque on ne s'attendait pas du tout à ce que ça fasse le changement qu'on a vu aujourd'hui donc c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui a été écrit en 2008 mais c'est en plus quelque chose qui a été réalisé en 1995 par l'auteur c'est-à-dire que Paul Graham il s'est fait connaître notamment en revendant une société qui s'appelait ViaWeb à Yahoo et cette société c'était une plateforme sur internet qui permettait de créer des sites web sans quitter son navigateur exactement comme aujourd'hui le font quasiment toutes les plateformes de sites internet c'est-à-dire je ne sais pas Wix, Wordpress Weebly je ne sais pas Squarespace et compagnie et bien lui il l'avait fait à l'époque où personne faisait ça où personne ne pouvait même comprendre qu'on pouvait créer un logiciel autre part que hébergé sur un ordinateur il l'avait anticipé et ça il l'a fait en 1995 donc c'est assez facilement de voir à quel point il avait anticipé quelque chose qui est devenu totalement courant aujourd'hui mais qu'il n'était pas du tout à l'époque ça donne une grosse crédibilité à l'auteur et donc on a envie ensuite évidemment d'écouter ses conseils pour le futur ensuite il explique que le support client alors ça c'est aussi vraiment un conseil précieux pour les créateurs de contenu le support client doit toujours être en contact avec les programmeurs ça veut dire que quand quand tu crées un logiciel et que tu te mets en ligne tu vas avoir des gens qui vont remonter l'information vers toi et cette information il faut immédiatement donner à ceux qui designent le programme pour qu'ils puissent l'intégrer parce qu'il ne faut pas oublier qu'un programme est toujours fait au final pour des humains et pas pour les programmeurs en tant que tels et de la même façon toi quand tu crées du contenu c'est bien de faire du contenu qui te plaît toi mais c'est important de faire du contenu qui plaît à ton audience et l'idée c'est de trouver le point entre les deux un contenu qui à chaque fois te passionne et qui en même temps plaît à ton audience et toujours essayer de l'adapter à ton audience en étant en contact avec ton audience grâce notamment aux commentaires alors moi les commentaires j'en ai ras le bol je les ai supprimés mais je fais autre chose à la place ça peut être les commentaires ça peut être les rencontres abonnés ça j'en fais souvent les dîners avec les abonnés le forum aussi que j'ai mis en place bref des choses qui vont te permettre d'être toujours en contact avec les problèmes de tes utilisateurs pour pouvoir améliorer ton service ensuite il t'explique de manière extrêmement simple deux choses à savoir sur le business pour créer un business c'est réussir dedans première chose construis quelque chose que les gens aiment et deuxième chose fais davantage d'argent que tu n'en dépenses tout simplement gagne plus que ce que tu dépenses donc pour lui c'est le secret enfin tu vois c'est la recette simplissime pour faire un business et ensuite alors j'ai cité aussi une phrase qui est assez intéressante il donne quelques conseils pour créer quelque chose que les gens adorent la première chose c'est de créer quelque chose de propre et de très simple une version 1 que tu vas mettre en ligne propre et le plus simple possible le plus épuré possible et ensuite être à l'écoute de tes utilisateurs et améliorer continuellement le produit alors c'était un peu une approche qui a été vachement reprise et popularisée par le bouquin The Lean Startup d'Eric Reiss qui t'explique que les nouvelles façons de faire les startups aujourd'hui c'est de partir avec un truc très simple ce qu'on appelle un produit minimum viable et ensuite d'itérer progressivement en étant toujours en contact d'un feedback constant et d'améliorer totalement le système ça c'est pareil avec ton contenu tu peux partir d'une thématique simple créer du contenu là-dessus être à l'écoute de ce que les gens veulent et au fur et à mesure affiner ta thématique ou cibler ta thématique pour être vraiment en accord avec ce que veulent les gens qui te suivent et ne jamais rester figé ensuite j'ai pris une citation que je trouvais géniale le standard pour comparer ton produit est à ce qu'il pourrait être pas à ce que font tes concurrents en gros si tu veux comparer ton produit à quelque chose pour pouvoir l'améliorer ne le compare pas à ce qui est déjà sur le marché et à ce que font tes concurrents parce qu'il y a de fortes chances que tes concurrents soient très mauvais mais compare-le à ce que ça pourrait devenir à ce que ça pourrait être à ce que ça pourrait être de mieux et c'est comme ça en fait compare-toi à toi-même tout simplement et ça c'est tellement vrai dans le domaine de la création de contenu on a tendance à regarder ce que font les autres à dire ouais lui il fait ça c'est bien et tout et à essayer de faire comme les autres et à la finale devenir un copycat alors qu'on pourrait imaginer ce qu'on pourrait faire de mieux comment on pourrait améliorer qui on est et quel contenu on crée et essayer de pousser le truc jusqu'au bout sans essayer de suivre la mode ou de suivre les tendances et c'est souvent ces gens-là qui font le meilleur contenu ensuite il explique alors il parle d'argent aussi ça c'est très vrai ça fait vraiment du bien d'entendre des gens qui disent ça parce que tu sais quand on parle d'argent il y a toujours des gens qui se choquent qui disent ouais l'argent c'est mal machin il y a tellement enfin tu sais il y a des gens qui sortent toujours la même phrase c'est il n'y a jamais eu autant d'inégalités dans le monde qu'auparavant et les gens en fait justifient tout justifient que l'argent c'est mal justifient que les riches c'est tous des connards juste avec cette phrase qui est vraie c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'inégalités dans le monde qu'avant en termes d'argent sauf qu'en fait ce que t'explique l'auteur c'est que l'argent c'est pas ça ne vaut rien en tant que tel c'est à dire qu'un billet ou des pièces ça n'a pas de tu vois ça t'apporte rien en termes de valeur c'est à dire c'est juste un instrument de mesure et un instrument d'échange un instrument qui sert à faciliter les échanges il dit que ce qu'il y a en bout de course c'est pas des pièces c'est pas des bouts de papier et des bouts de métaux ce qu'il y a en bout de course c'est de la valeur la valeur c'est quoi alors ce que lui appelle wealth tu vois donc on pourrait appeler ça le confort ou l'aisance enfin ça se traduit pas vraiment en français mais on pourrait appeler ça le confort si tu veux le confort qu'on peut avoir aujourd'hui c'est d'avoir un toit au-dessus de nos têtes c'est d'avoir de quoi bouffer c'est d'avoir un canapé c'est d'avoir une télé c'est ce genre de confort c'est d'avoir une connexion à internet c'est ce genre de confort dont on parle et si on veut parler d'inégalité en termes d'argent oui elles ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui mais en termes de confort elles ont jamais été aussi faibles et ce que t'explique Paul Graham c'est vrai je suis 100% d'accord avec lui il suffit de regarder les études c'est que finalement on n'arrête pas de dire que l'argent c'est mal et tout mais au final il n'y a jamais eu aussi peu il n'y a jamais eu autant de gens qui ont eu de quoi bouffer avant il y avait beaucoup plus de gens qui mouraient de faim il n'y a jamais eu autant de gens qui ont eu accès aux soins il n'y a jamais eu autant de gens qui ont eu un toit sur la tête et c'est des choses qui n'existaient pas avant donc finalement ce que fait une entreprise ce n'est pas faire de l'argent ce que fait un business ce n'est pas faire de l'argent ce que fait un business c'est faire de la valeur et l'argent est simplement un instrument de mesure de cette valeur mais finalement ce n'est pas parce qu'un business on a tendance à penser que l'argent c'est comme un gâteau et que parce qu'un business fait beaucoup d'argent comme un gâteau et l'argent ce n'est pas un gâteau puisque l'argent sert à créer de la valeur un business crée de la valeur par exemple je ne sais pas on a créé l'ordinateur personnel ça fait que tout le monde aujourd'hui peut se connecter à internet ou presque pas tout le monde tu vois mais par exemple en France quasiment tout le monde a un ordinateur ou un smartphone pour pouvoir se connecter à internet et bien c'est quelque chose qui n'existait pas avant c'est une valeur qui a été créée et cette valeur elle a pu être créée grâce à l'argent mais c'est quelque chose qu'on a en plus ce n'est pas quelque chose qu'on a perdu ce n'est pas quelque chose qu'on a donné à quelqu'un c'est quelque chose qu'on a en plus donc c'est assez compliqué enfin moi je n'ai pas compris tout de suite en lisant j'ai dû le lire plusieurs fois puis ensuite j'ai compris je me suis dit mais oui c'est évident c'est qu'un business apporte de la valeur et donc plus il y a de business plus il y a de concurrent ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'argent ça veut dire qu'il y a plus de valeur et que finalement le bien-être et le confort pour tout le monde est en augmentation donc finalement dire qu'il n'y a jamais eu autant d'inégalités aujourd'hui c'est complètement absurde le bien-être, le confort l'accès aux soins l'accès à la nourriture qui finalement n'ont jamais été aussi abondants et il va plus loin là-dessus il t'explique aussi que ça c'est vrai aussi que quelqu'un qui gagne plus finalement il n'y a rien de choquant à faire quelqu'un qui gagne plus quelqu'un qui gagne plus c'est simplement quelqu'un qui apporte plus de valeur que les autres puisque l'argent est un instrument de mesure de la valeur donc finalement un footballeur qui est payé mille fois plus qu'un salarié classique tu vois dans un bureau ça ne veut pas dire ça veut dire que sa valeur en tant qu'être humain est dix fois supérieure ça veut dire que sa valeur commerciale en termes d'argent qu'il peut rapporter à son club est en effet mille fois supérieure à ce que peut rapporter un petit salarié exactement comme celle d'un chef d'entreprise est supérieure à celle d'un salarié en bout de course simplement parce que le chef d'entreprise a plus de responsabilités et qu'il est plus difficile à remplacer donc une fois que tu as compris ça on arrête de choquer pour tout et pour rien on arrête de choquer parce qu'un tel gagne plus d'argent que nous on arrête de choquer parce que telle personne sont plus riches que nous et on comprend qu'on s'en fout en fait parce qu'au final si on est tous si notre confort à tous s'est amélioré bah c'est ça c'est ça l'intérêt c'est ça finalement ce qu'on recherche au final je sais pas comment t'expliquer peut-être que ce sera mal passé mais moi ça m'a vraiment foutu une claque de lire ça c'est quelque chose que j'avais déjà dans un coin de la tête mais il a mis des mots dessus il a rendu plus simple à comprendre et peut-être à expliquer il explique aussi que si on cherche un job sécurisé on deviendra pas riche c'est pas en cherchant la sécurité c'est qu'on devient riche au contraire c'est en cherchant le risque ensuite tu parles de start-up il dit qu'une start-up c'est un petit groupe qui travaille sur un problème difficile si tu veux fonder une start-up tu rassembles un petit groupe et tu travailles sur un problème difficile une start-up peut pas être constituée d'une seule personne pour lui c'est voué à l'échec sauf certains types de start-up comme par exemple les écrivains faut savoir que ça a été écrit en 2008 et on peut considérer qu'aujourd'hui les créateurs de contenu c'est un peu comme les écrivains à l'époque c'est à dire c'est une forme de start-up que tu peux faire tout seul si tu travailles mieux seul moi personnellement j'ai essayé déjà plusieurs fois de travailler à plusieurs je peux te dire et je peux t'assurer que je travaille mieux seul et que j'ai plus de résultats quand je suis seul maintenant pour une start-up qui travaille sur un problème c'est peut-être différent ça j'en sais rien c'est peut-être plus pratique d'avoir différentes personnes qui sont chacune spécialisées dans un domaine pourquoi travailler sur un problème difficile et pourquoi chercher toujours la difficulté parce que ça permet de creuser le fossé avec la concurrence et il compare la start-up à un moustique qui dit que le moustique est une bête qui est designée pour attaquer qui est designée pour piquer qui se concentre tout sur l'attaque et rien sur la défense on sait tous qu'un moustique c'est hyper faible ça vole un peu n'importe comment tu peux l'écraser en deux secondes avec tes mains c'est pas très compliqué à tuer bon alors parfois c'est un petit peu chiant quand tu passes la moitié de ta nuit avec ton chausson à chercher le moustique mais une fois que tu l'as trouvé bon bah t'as pas besoin de lui taper dessus pendant une demi-heure comme un cafard pour le tuer ça se tue assez facilement donc un moustique il concentre tout sur l'attaque et rien sur la défense il explique que c'est pareil pour une start-up une start-up est extrêmement fragile une start-up peut mourir en un instant mais une start-up est aussi extrêmement violente et extrêmement puissante et justement c'est sur ces problèmes difficiles qu'une start-up peut faire la différence avec une grosse entreprise qui a tous ces process qui vont la ralentir ensuite il va parler d'argent et de valeur donc justement ça je t'en ai parlé je vais traduire exactement la citation c'est tu es payé pour faire ou pour créer quelque chose que les gens veulent et ceux qui font plus d'argent sont simplement ceux qui s'en sortent mieux à créer quelque chose que les gens veulent c'est aussi simple que ça donc il explique ceux qui font plus d'argent c'est pas une question de justice ou d'injustice ou de mérite ça n'a rien à faire là-dedans en fait tu vois on n'est pas payé au mérite si on était payé au mérite bah ce sera les gens les plus gentils ou les gens qui travaillent le plus qui seraient payés le plus et c'est pas comme ça l'argent est juste un indicateur de la valeur et donc finalement c'est un indicateur de faire ce que veulent les gens donc si t'arrives à faire davantage de ce que veulent les gens bah tu feras plus d'argent et c'est aussi simple que ça ensuite il te donne les caractéristiques d'un bon design alors il te sort une liste de 50 termes je te les passe assez rapidement parce qu'il y en a beaucoup alors un bon design c'est pas vraiment ça peut être compris au sens de design graphique esthétique ça peut être aussi compris au sens de conception tu as designé un produit c'est pas seulement faire les courbes et les dessins c'est aussi la conception et comment est conçu le produit finalement le design est au centre il explique qu'un bon design c'est d'abord un design qui est simple less is more essayez d'épurer au maximum de supprimer toutes les fioritures de la même manière qu'un bon roman c'est un roman où tu dis juste l'essentiel où t'es pas en train d'étaler tout ce que tu dis avec 50 000 avec 50 000 mots clés super chiants ensuite un bon design est intemporel c'est à dire qu'il est là pour durer qui suit pas une mode un bon design résout le bon problème un bon design est subjectif et subjectif pardon suggestif putain j'ai du mal un bon design est suggestif ça veut dire qu'il est évident que les gens comprennent immédiatement comment on l'utilise un bon design est légèrement amusant il donne des exemples de voitures anciennes qui ont des tu vois avec leurs phares et tout qui ont un côté un petit peu amusant un côté un petit peu sympa un bon design est difficile pour lui c'est toujours difficile de créer un bon design c'est un élément qui traduit un bon design mais un bon design semble facile c'est à dire qu'une fois que le client est en contact avec ça lui semble facile ça lui semble évident un bon design est symétrique ou est inspiré par la nature un bon design est un redesign de quelque chose qui existe déjà pas quelque chose qui part de zéro un bon design est parfois un peu étrange un bon design se passe en morceaux alors j'ai traduit ça hyper mal mais en gros se passe par bloc par exemple au 15ème siècle à Florence il parle des peintures justement au 15ème siècle à Florence il y a eu une effervescence énorme d'innovation au même moment et dit que le bon design souvent se passe par bloc comme ça de période et d'endroit un bon design enfin est courageux et ose casser les codes ensuite il parle des hackers il dit que les hackers sont des gens paresseux et que par nature du coup les hackers vont chercher des raccourcis et c'est ce qui fait leur talent et je suis convaincu que ça s'applique aussi à un créateur de contenu ou à un entrepreneur moi je me considère comme quelqu'un d'assez paresseux et c'est pour ça que j'ai essayé de simplifier au maximum mon business d'automatiser un maximum de choses et de rester de garder toujours les choses simples parce que j'ai pas envie de me prendre la tête ensuite alors je dis pas que c'est la meilleure solution juste c'est ma solution à moi et je me reconnais là-dedans ensuite il explique quelque chose qui est très important que j'ai surligné en rouge quand tu inventes quelque chose tu dois répéter ton message jusqu'à ce que les gens l'intègrent il dit que souvent quand on invente quelque chose qu'on considère comme génial on pense qu'on va le dire une fois aux gens et que tout le monde va trouver ça génial et que c'est bon on sera rentré dans les mœurs et en fait il explique que c'est pas du tout le cas qu'il faut souvent répéter son message des dizaines et des dizaines de fois avant que les gens l'intègrent et ça c'est tellement vrai dans le domaine de la création de contenu c'est que souvent les gens ils écoutent ce que tu dis ouais ouais c'est intéressant puis ils passent pas à l'action ils l'appliquent pas ils repoussent au lendemain et souvent c'est pas la première fois qu'ils vont l'entendre qu'ils vont passer à l'action c'est souvent la deuxième la troisième ou la cinquième fois et il explique que les gens commencent à vraiment à vraiment t'écouter quand ils remarquent non pas quand ils te découvrent pour la première fois mais quand ils remarquent que tu es toujours là et ça c'est super intéressant par exemple quand tu crées du contenu que tu vas parler de trucs et tout les gens ils vont découvrir pour la première fois ils vont dire ouais ouais c'est sympa ce mec ça a l'air pas mal je vais m'abonner et puis je reviendrai plus tard puis ensuite parfois pendant des mois ils vont pas te voir puis plusieurs mois plus tard ils vont voir que t'es toujours là que tu continues à faire du contenu quotidien tu continues à parler trucs intéressants tu continues à gagner ta vie avec et là ils vont dire putain il y a peut-être un truc intéressant à tirer de ce qu'il raconte et là ils vont te suivre et ça tu le remarques dans la création de contenu par exemple par les gens qui achètent les formations c'est très rare que quelqu'un te découvre et que le lendemain matin il achète une formation souvent le premier jour il se dit bon c'est sympa ce qu'il fait mais il n'achèterait jamais cette formation puis il revient puis il revient puis parfois au bout de plusieurs semaines ou au bout de plusieurs mois il a totalement changé d'état d'esprit vis-à-vis toi t'as pris le temps de le convaincre parce que t'as répété justement plusieurs fois ton message et à ce moment là seulement il achète ta formation ensuite il te dit worry makes good work ça veut dire quoi ? ça veut dire l'inquiétude fait du bon boulot en gros il explique que les bons hackers ou les grands artistes sont des gens souvent qui sont jamais satisfaits de leur travail qui veulent toujours l'améliorer et qui sont toujours inquiets sur ce qu'ils font et sur leur capacité et il explique que c'est plutôt bon signe que généralement ça fait du bon travail ensuite il t'explique que les utilisateurs alors ouais que souvent il y a un problème tu vois par exemple en médecine c'est un problème quand les médecins essayent de soigner les symptômes au lieu de s'attaquer à la vraie maladie je pense qu'on est d'accord quand on est malade il faut s'attaquer à l'origine de la maladie tuer la tumeur et pas simplement mettre des pansements ou s'attaquer aux symptômes ou donner des boutons pour que ça arrête donner des médicaments pour que ça arrête de gratter il faut attaquer directement le fond et c'est exactement pareil pour les utilisateurs les utilisateurs vont faire beaucoup de feedback ça veut pas dire qu'il faut faire tout ce que les utilisateurs vont dire ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre de tirer parti de ce feedback pour comprendre non pas quels sont les symptômes mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment qu'est-ce qui se cache au fond de ce feedback ensuite il explique que tu dois prendre du plaisir à travailler pour travailler bien que c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose aussi moi que je t'ai tellement répété sur la création de contenu que c'est capital d'aimer faire ce que tu fais si tu veux bien le faire un autre une peinture n'est jamais terminée tu arrêtes simplement de travailler dessus c'est quelque chose qui est assez connu dans le monde de la peinture et tu expliques que c'est un peu pareil dans le domaine du hacking un software un logiciel n'est jamais vraiment terminé simplement tu arrêtes de travailler dessus et je pense je suis convaincu que c'est pareil dans le domaine de la création de contenu c'est jamais vraiment terminé tu continues toujours à créer du contenu et jamais tu dis ok j'ai créé 3 formations 12 contenus je peux laisser en automatique les revenus vraiment passifs c'est à dire où tu arrêtes de travailler et où c'est automatique ça marche jamais très longtemps et une dernière travail pour les gens que tu apprécies ils t'expliquent que tu ne peux pas faire du bon travail si tu travailles pour des gens que tu n'aimes pas je ne suis pas 100% d'accord avec ça pour le coup parce qu'il y a beaucoup d'apps ou beaucoup je ne sais pas d'émissions télé qui cartonnent qui fonctionnent extrêmement bien et ça m'étonnerait que les mecs super intelligents qui ont compris que ces programmes allaient marcher sont des vrais consommateurs de ce programme je ne suis pas sûr de ça peut-être que je me trompe mais je pense que tu peux faire du bon boulot pour des gens que tu n'aimes pas ou pour des gens que tu ne respectes pas simplement ce n'est pas ce qu'il dit il dit qu'il vaut mieux travailler pour des gens que tu apprécies et je pense qu'en tout cas qu'en tant que plaisir que tu prends au travail oui il vaut mieux travailler pour des gens que tu apprécies surtout dans le domaine de la création de contenu maintenant je voudrais faire un petit peu donc ça c'est tout ce que j'ai surligné un peu dans CIVA alors je t'ai épargné les trois quarts qui parlent uniquement de langage de quels sont les meilleurs langages quels sont les langages du futur qu'est-ce qui fait un bon langage de code parce que c'est juste pas mon domaine donc je te laisse lire le livre si ça t'intéresse maintenant je voudrais juste faire la comparaison dans un peu tout ce qu'on a dit récapitulé et le mettre en commun avec qu'est-ce que nous on a besoin en tant que makers comment est-ce que les makers peuvent tirer à partie des conseils des hackers et des conseils des painters des peintres alors d'abord on a parlé de liberté d'anticonformiste je pense que c'est aussi au coeur de l'esprit du maker de l'esprit de quelqu'un qui veut créer du contenu souvent on part pour la bonne raison qu'on a envie de vivre de cette passion qu'on a envie d'être autonome qu'on a envie de faire ce qui nous plaît et pas d'écouter et pas de faire ce que les autres veulent c'est pour ça que c'est un boulot qui est vraiment personnel et l'anticonformisme est fondamental puisque si on veut vraiment toucher les gens il faut faire du différent il faut faire quelque chose que disent pas tous les autres ensuite le fait de s'intéresser à l'utilisateur je pense que c'est tout aussi important pour les makers de s'intéresser à leur audience ensuite le less is more la recherche toujours de la simplicité je pense que c'est très important aussi quand tu crées du contenu de toujours chercher la simplicité par souci de cohérence et en éliminant le superflu en éliminant tout ce qui est de trop de la même manière que quand tu relis un article tu supprimes tous les mots qui ne servent à rien et il reste que l'essentiel et l'article est beaucoup plus agréable à lire l'amélioration continue c'est aussi quelque chose qui est tellement vrai dans la création de contenu c'est jamais terminé c'est pour ça que moi je propose de faire du contenu tous les jours et de ne pas se donner de date de fin de ne pas se donner de date limite de ne pas se dire à partir de tel moment j'arrêterai et de voir comment ça évolue et surtout de ne pas hésiter à changer de cap de ne pas hésiter à se dire en plein milieu ok j'ai envie de changer de thématique j'ai envie de définir ma thématique j'ai envie de toucher davantage ces gens là et de le faire et pas de rester bloqué dans un truc qui ne nous plaît pas ou qui ne fonctionne pas c'est la différence entre la persévérance et l'obstination c'est que la persévérance c'est continuer ce qu'on a démarré continuer à y croire et continuer à travailler à fournir des efforts pour avoir des résultats l'obstination c'est exactement tout ça mais sans avoir de résultat c'est à dire faire quelque chose qui ne marche pas et continuer coûte que coûte l'idée c'est de voir ce qui fonctionne d'être à l'écoute de ton audience et d'affiner au fur et à mesure pour ajouter de ce qui fonctionne et pour enlever de ce qui ne fonctionne pas ensuite l'argent comme instrument de mesure de la valeur c'est exactement pareil évidemment dans la création de contenu on en a parlé plein de fois je t'ai expliqué ce que c'était pour moi l'argent je t'ai expliqué que l'argent il ne fallait pas avoir honte d'en gagner mais c'est dommage c'est une fin en soi parce que c'est juste un instrument de mesure de la valeur tu peux un peu considérer ça comme un jeu comme des points comme un peu pour voir si tu as fait des bonnes ventes si tu as été bon et puis c'est un moyen aussi d'accomplir des choses et d'atteindre plus rapidement tes objectifs et d'avoir une vie un peu plus sympa quand même ensuite le fait de chercher un problème à résoudre dans tes clients ou dans tes utilisateurs c'est évidemment la même chose quand tu crées des formations chercher toujours quel est un problème à résoudre quel problème tu peux résoudre et ce n'est pas simplement parler de quelque chose qui te passionne mais parler de quelque chose qui te passionne en aidant les gens à résoudre un problème c'est le meilleur moyen de vendre des formations et de créer du contenu qui intéresse qui passionne qui fascine vraiment les gens ensuite la recherche de la répétition c'est à dire répéter voilà répéter la répétition c'est quelque chose qu'il a mentionné c'est aussi extrêmement important je t'en ai parlé plein de fois dans la création de contenu pour moi c'est la répétition c'est les habitudes qui font la différence sur le long terme et puis enfin les deux dernières choses dont par les livres la recherche du long terme chercher quelque chose sur le long terme sur la longue durée et la recherche du plaisir dans ce qu'on fait pour pouvoir justement tenir sur le long terme et sur la longue durée ça aussi je pense qu'on a besoin de revenir dessus je t'en avais parlé cent mille fois voilà donc ce livre est vraiment super intéressant je t'invite vraiment à le lire si ça t'intéresse notamment si t'es programmeur même si il date de 2008 et qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu dépassées je pense qu'il y a des bonnes bases c'est assez futuriste comme bouquin il y a plein de choses qui sont immuables et qui resteront vraies et voilà et moi ça m'a fait connaître Paul Graha mais maintenant je commence à écouter un petit peu ses conférences et tout j'espère que ce podcast t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à le partager on peut aussi en discuter sur le forum je vais peut-être ouvrir un topic là-dessus le forum Maker Army moi je te dis à demain pour le prochain podcast